Salut les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui rencontrez Cassian, un homme qui a affronté la mort à trois reprises et qui est revenu avec un message urgent et choquant sur l'avenir de l'humanité, y compris un avertissement pour le 23 novembre 2024. Ce qu'il a vu de l'autre côté est que c'est effrayant et peut changer tout ce que vous croyez sur la vie et la spiritualité. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre chaque détail de cette histoire transformatrice. Commençons. Je n'ai jamais été une personne qui pensait beaucoup à la spiritualité. En 1983, j'avais 24 ans et je pensais que tout était sous contrôle. Il travaillait dans un petit bureau à Sedona, en Arizona, et passait ses week-ends à passer du temps avec des amis ou à parcourir les routes désertes de la ville. C'était un vendredi soir où ma vie a changé pour toujours. Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à un ami. La route était étroite et mal éclairée, et je conduisais distraitement, pensant à la semaine de travail. En un instant, j'ai perdu le contrôle de la voiture dans un virage. Je me souviens du bruit des pneus qui dérapaient sur l'asphalte, puis d'un crash assourdissant lorsque ma voiture est entrée en collision avec un poteau téléphonique. Tout était silencieux. Puis je me suis retrouvé à flotter. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps, inerte sur le siège du conducteur. La vitre du pare-brise était brisée, le volant était déformé, et il y avait du sang, beaucoup de sang. « C'est ça ? » pensais-je, avec un étrange sentiment de calme. Je n'ai ressenti ni peur ni douleur, juste une curiosité indescriptible. En regardant la scène, j'ai réalisé que quelque chose d'autre était présent. Une silhouette enveloppée d'une lumière chaude se tenait à ma gauche. Qu'à scienceau, une voix résonnait dans mon esprit, pas dans mes oreilles. La présence ne semblait pas humaine, mais elle dégageait une énergie si pure que je me sentais enveloppé de paix. Avant que je puisse réagir, nous avons traversé un tunnel. Les murs semblaient être faits de nuages brillants, doux au toucher, même si je n'avais pas de corps physique, pour toucher quoi que ce soit. Nous avons débouché sur un vaste champ, où une légère brise caressait ce qui devait être mon visage. Le personnage m'a regardé avec quelque chose que je ne peux décrire que comme un amour infini. Vous êtes un esprit vivant, une expérience humaine temporaire. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. N'oubliez pas cela à votre retour. Quand j'ai ouvert les yeux, j'y étais à l'hôpital. Mon corps me faisait mal à chaque centimètre carré, mais le poids que je portais avant l'accident avait disparu. Je n'étais plus le même. J'ai compris que la vie est bien plus que le physique et que nous sommes des voyageurs spirituels. Six ans se sont écoulés depuis l'accident. En 1989, ma vie ressemblait à un tourbillon. Après ce qui s'est passé cette nuit-là sur la route, je me suis promis de changer. Mais au fil du temps, la routine et les vieilles habitudes m'ont fait reculer. Je vivais à New York, une ville qui ne dort jamais, et tout comme elle, j'y étais épuisé. Ma vie était faite de travail, de fêtes et de dépendances. J'ai commencé à m'éloigner de l'essence que j'avais ressenti lors de ma première expérience de mort imminente. Petit à petit, le souvenir de cette campagne bucolique et de cette présence aimante n'est plus qu'un écho lointain. Puis, une nuit d'hiver, tout a changé. J'y étais seul dans mon petit appartement du Queens. Il y avait une bouteille de whisky sur la table et une pile de rapports en retard sur le canapé. Alors que j'essayais de équilibrer le travail et mes distractions autodestructrices, j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine. C'était comme si une main invisible serrait mon cœur. Pas maintenant, marmonneige en tombant au sol. Ma vision s'est assombri et la dernière chose que j'ai entendue a été le son étouffé de la télévision en arrière-plan. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans mon appartement. Tout autour de moi était blanc, un blanc si pur et si brillant qu'il semblait infini. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni mur. Juste moi et ce vaste espace. Soudain, un écran géant est apparu devant moi. C'était comme une projection holographique montrant des scènes de ma vie. J'ai vu le garçon que j'ai j'étais autrefois, courant à travers les champs de Sedona. J'ai vu des moments de joie, comme la première fois que j'ai joué de la guitare, et des moments de douleur, comme lorsque je me suis battu avec mon père avant de quitter la maison. Ensuite, les scènes ont changé. J'ai vu des opportunités que j'ai manquées parce que Jijan était distrait ou effrayé. J'ai vu les gens que j'ai blessés involontairement, simplement en n'étant pas vraiment présent dans leur vie. Cassien répéta à nouveau la même voix que j'avais entendue il y a des années. La figure de lumière réapparut, maintenant plus brillante qu'auparavant. Le présent est le seul vrai moment. Chaque seconde que vous perdez est une chance perdue de transformer votre vie et celle qui vous entoure. Je suis revenu avec des larmes coulant sur mon visage. La douleur dans ma poitrine avait disparu, mais le message a été enregistré. J'ai compris que le passé est un enseignant, que le futur est une possibilité, mais que c'est dans le présent que tout se passe. La vie semblait m'avoir donné une deuxième et une troisième chance, mais malgré cela, je n'avais pas encore complètement changé. Au début des années 1990, j'ai quitté New York et je suis retourné en Arizona en quête d'un peu de paix. J'ai choisi Sedona parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de spécial dans cet endroit, peut-être les tourbillons spirituels ou les montagnes rouges qui semblaient murmurer d'anciens secrets. Pourtant, la paix qu'ils recherchaient était hors de portée. Les souvenirs de ma mort imminente étaient un mystère que je ne parvenais pas à élucider complètement. Parfois, je me demandais si tout cela n'était pas une hallucination. C'est par une matinée ensoleillée que la troisième expérience m'a trouvé. Je faisais du vélo sur un chemin de terre près de la ville. L'air frais était revigorant et le bruit de la nature me donnait un faux sentiment de tranquillité. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. Avant que je puisse me retourner pour regarder, quelque chose de lourd m'a frappé la tête. J'ai ressenti une douleur brûlante et je suis tombé au sol. Alors que j'essayais de me relever, un autre coup m'a frappé dans le dos, chassant tout l'air de mes poumons. Je me suis évanoui. Quand j'ai ouvert les yeux, j'y étais dans un endroit que je ne peux pas décrire complètement. Il faisait sombre et humide, comme si c'était à l'intérieur d'une grotte ou sous terre. Tout autour de moi se trouvaient des formes sombres, bougeant et chuchotant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Mon cœur était lourd et j'avais le sentiment d'un abandon total. Pourquoi suis-je ici ? J'ai crié mais ma voix semblait se dissoudre dans le vide. Puis, une lumière est apparue devant moi, traversant les ténèbres comme une épée. C'était une présence brillante et majestueuse. Contrairement à tout ce que j'avais jamais vu, C était un ange. Je n'en doutais pas. Il était grand, avec des ailes faites de énergie dorée pure, et sa voix grondait comme le tonnerre. Cassien, écoute attentivement. Je me suis agenouillé, incapable de faire autre chose. Le 23 novembre 2024, l'humanité sera confrontée à une série de catastrophes. Les tremblements de terre, les inondations et les conflits provoqueront destruction et souffrance. C'est un appel à la prière, à la repentance et à la préparation spirituelle. Vous devez partager ce message. Avant que je puisse répondre, l'ange m'a montré des visions. Des villes détruites par des vagues géantes. Des gens paniqués, fuyant les tremblements de terre et l'obscurité recouvrant le monde. Mais, comment ? Ai-je essayé de demander. Mais j'ai été repoussé. Je me suis réveillé avec des ambulanciers autour de moi. Mes agresseurs avaient fui. Mais le message de l'ange restait en moi, clair comme le jour. Après la troisième expérience, je ne pouvais plus ignorer l'appel qui m'avait été lancé. J'ai passé des semaines à essayer de comprendre ce que l'ange avait dit. Mais pour être honnête, j'y étais terrifié. Comment quelqu'un comme moi, un homme ordinaire et imparfait, pourrait-il transmettre un message aussi grandiose ? J'ai commencé à revisiter mentalement chaque expérience de mort imminente que j'avais vécue, comme si j'assemblais les pièces d'un puzzle cosmique. C'est alors que j'ai réalisé que chacun d'eux m'avait appris quelque chose d'essentiel. Trois leçons fondamentales qui sont depuis devenues mon guide. La première leçon, la perspective spirituelle. Ma première EMI, l'accident de voiture, m'avait montré que nous sommes bien plus que notre corps physique. Je me souviens du sentiment de liberté flottant au-dessus du lieu de l'accident, de la conversation avec la présence lumineuse, et de la paix infinie que j'ai ressenti dans la campagne bucolique. Cela m'a appris que nos préoccupations terrestres, nos peurs, nos ambitions et nos souffrances, sont temporaires. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous portons dans notre esprit. À l'époque, je pensais que c'était la seule leçon que je devais apprendre, mais j'ai réalisé que ce n'était que le début. La deuxième leçon, la présence spirituelle. Ma deuxième EMI, pendant la crise sanitaire à New York, a apporté un nouveau niveau de compréhension. Il ne suffisait pas de savoir que nous sommes des esprits vivants des expériences humaines. Il fallait être pleinement présent ici et maintenant. Je me souvenais des scènes de ma vie diffusées à l'écran. Des moments perdus à cause de la distraction ou de l'arrogance. Et j'y éprouvais un poids de regret. Depuis, je fais de mon mieux pour vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Pour être présente avec les gens qui m'entourent. Et pour apprécier les petites choses que j'ignorais auparavant. La troisième leçon, le but spirituel. La troisième expérience, avec l'avertissement de l'ange, fut la plus difficile à accepter. J'ai été confronté à la réalité selon laquelle chacun de nous a un rôle à jouer dans le grand plan divin. L'ange n'est pas apparu pour me faire peur, mais pour me confier une mission. Avertir les gens des désastres imminents et de la nécessité d'une reconnexion spirituelle. Au début, j'ai eu du mal avec ça. Qui suis-je pour porter une telle responsabilité ? Mais au fil du temps, j'ai compris que mon rôle n'était pas de convaincre les gens, mais simplement de partager ce que je vivais et de les laisser choisir quoi en faire. Aujourd'hui, je vois ces trois leçons comme un cadeau. Ils m'ont transformé d'homme perdu en quelqu'un qui comprend le véritable but de la vie. Vivre avec une perspective, une présence et un but. Après ma troisième expérience de mort imminente, j'ai été confronté à un défi auquel je ne m'attendais pas. L'incrédulité. Les visions que j'ai reçues étaient si claires et réelles pour moi, mais lorsque j'essayais de les partager avec d'autres, la réaction était souvent celle du scepticisme. L'un des premiers à m'entendre fut Jonathan Hale, un ami de longue date. C. était un ingénieur, pratique et sceptique de nature. Lorsque je lui ai parlé de l'ange, des désastres qu'il avait prédits et de la date précise du 23 novembre 2024, Jonathan a croisé les bras et m'a regardé avec une expression d'incrédulité. « Cassiane », commença-t-il. « Je respecte ce que tu as vécu, mais cela semble, tu sais, exagéré. Pourquoi toi ? Pourquoi ce message n'a-t-il pas été envoyé aux dirigeants mondiaux ou aux scientifiques qui pourraient d'offrir quelque chose ? » J'ai pris une profonde inspiration, m'attendant déjà à cette question. « Jonathan, je me pose cette question tous les jours, mais c'est peut-être exactement pour cela, parce que je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai ni pouvoir ni influence, mais j'ai une voix. Et peut-être que ce message s'adresse à tout le monde, pas seulement aux responsables. » Il fronça les sourcils, mais ne dit rien de plus. La graine du doute avait été semée. Mais en même temps, j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas besoin de validation externe pour accomplir ma mission. J'ai commencé à me connecter avec des personnes tout spirituelles de la communauté de Sedona. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Maddox, une médecin spirituelle qui avait également vécu des expériences de mort imminente. « Elle allait être la première personne à vraiment comprendre le poids de ce que je portais. » « Cassiane, dit-elle un jour, alors que nous marchions sur un des sentiers de Sedona, les messages comme le vôtre ne sont jamais faciles à accepter, ni pour ceux qui les reçoivent, ni pour ceux qui les entendent. Mais vous avez été choisi pour une raison. Votre travail n'est pas de convaincre qui que ce soit. Cela seme l'idée. Les gens qui ont besoin de l'entendre l'entendront. Ces mots m'ont donné la force de continuer. En même temps, j'ai eu des difficultés intérieures. Une partie de moi voulait ignorer ce que j'avais vécu, retourner à une vie normale et faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais ce haine était plus possible. Les événements que l'ange m'a montrés ont été enregistrés dans mon esprit, comme dans un film. Les images de destruction, de souffrance des gens et, surtout, les ténèbres qui semblaient s'étendre à travers le monde, ne pouvaient pas me laisser tranquille. Et donc, j'ai décidé que je ferais ma part. Indépendamment de ce que les gens pensaient, je commencerais par partager le message, une conversation à la fois, une personne à la fois. La vision de l'ange haine n'était pas quelque chose que je pouvais oublier, même si je le voulais. Les images qu'il m'a montrées étaient gravées dans ma mémoire comme s'il s'agissait de tatouages sur Elle-âme. Chaque scène était vivante, détaillée et portait un poids émotionnel presque insupportable. La première vision, tremblement de terre et destruction. L'ange m'a emmené dans une ville qui semblait être Los Angeles. Les gratte-ciels se balançaient, comme des jouets fragiles, et les rues craquaient, engloutissant les voitures et les gens. Le bruit était assourdissant, cris, sirènes et fracas d'immeubles qui s'effondrent. Ces événements, dit l'ange, dont la voix résonnait dans mon esprit, ne sont pas des punitions, mais des conséquences. La terre réagit au déséquilibre provoqué par l'humanité. C'est un appel à renouer avec le Créateur. J'ai essayé d'argumenter. Mais est-ce inévitable ? Nous ne pouvons rien faire ? Il m'a regardé avec compassion. La prière, l'amour et l'unité peuvent réduire l'impact. Les choix de l'humanité détermineront l'étendue de la souffrance. La deuxième vision, inondation et désespoir. Puis il m'a montré des terres englouties par des eaux violentes. Les maisons flottaient comme des morceaux de bois dans une mer déchaînée. Les gens ont grimpé sur les toits dans l'espoir d'être secourus, mais beaucoup ont été emportés par le courant. J'ai reconnu New York dans la vision. La statue de la liberté était presque submergée, sa torche étant à peine visible au-dessus des eaux. C'était une scène désolée. L'eau nettoie, mais elle détruit aussi, dit l'ange. L'humanité doit comprendre qu'elle ne contrôle pas la nature. C'est l'occasion de retrouver l'humilité et l'équilibre. La troisième vision, guerre et ténèbres, spirituelle. Finalement, l'ange m'a montré des scènes de conflit. Les soldats ont défilé dans les rues détruites, les chars ont roulé dans les décombres et le ciel était rempli de fumée et de feu. Dans une vision, j'ai vu des gens se battre pour se nourrir, tandis que d'autres, désespérés, cherchaient un abri contre le froid et la faim. Mais le pire ne sera pas physique, dit l'ange. L'obscurité spirituelle sera le plus grand défi. Les gens s'éloigneront les uns des autres, perdront la foi et oublieront l'amour. Seuls ceux qui s'unissent dans la prière et dans un objectif peuvent vaincre. Ces visions, bien que terrifiantes, avaient quelque chose en commun. Il y avait toujours de petites poches de lumière. Au milieu du chaos, des groupes de personnes se sont rassemblées pour prier, se soutenir et prendre soin les uns des autres. « Ce que vous voyez, » expliqua l'ange, « c'est le choix que chaque personne aura. Vous pouvez diffuser le message et être un phare, ou vous pouvez vous cacher et regarder les ténèbres grandir. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable but de ma mission. Ce N était pas seulement un avertissement de destruction, c'était un message d'espoir. Les gens pourraient encore changer le cours des événements. La vision s'est terminée et l'ange a posé une main sur mon épaule, rayonnant d'une paix indescriptible. Rappelez-vous, Cassien, le 23 novembre 2024, n'est pas une fin, mais un point de choix. Partagez ce que vous avez vu. Certains écouteront, d'autres non, mais tout le monde aura sa chance. Et puis j'ai été repoussé dans l'obscurité et dans mon corps. Après ma troisième EMI, ma vie s'est transformée en une recherche de sens. Les visions de l'ange et le poids de ses paroles ne me laissaient pas tranquille. J'ai passé des jours, puis des semaines, à essayer de comprendre ce que signifiait partager le message. Comment quelqu'un comme moi a-t-il pu faire quelque chose d'aussi génial ? Au début, la tâche semblait impossible. Je vivais à Sedona, une petite ville tranquille, entourée de gens qui recherchaient la paix spirituelle, mais qui se méfiaient également de toute idée qui paraissait apocalyptique. Malgré cela, j'ai commencé lentement. Mon premier réflexe a été de partager ce que j'ai vécu avec Eleanor Maddox, le docteur spirituel que j'ai rencontré peu de temps après mon retour en Arizona. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, pendant que je lui racontais tout, l'ange, les visions du désastre, la date fatidique. Quand j'ai fini, elle avait les larmes aux yeux. Cassiane, dit-elle en me tenant la main, ce n'est pas seulement un fardeau, c'est un cadeau. Vous avez été choisi parce que vous avez déjà survécu à trois moments où vous auriez dû partir. Ce n'est pas une coïncidence. Ces paroles ont apporté un certain réconfort, mais aussi de nouveaux doutes. Eleanor, ai-je demandé, comment puis-je amener les gens à écouter ? Comment puis-je les convaincre qu'il ne s'agit pas simplement d'une invention ou d'une illusion ? Elle sourit, presque comme si elle s'attendait à cette question. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Votre tâche est de semer. C'est à chacun de décider d'accepter ou non le message. J'ai décidé de partager mon histoire avec un petit groupe spirituel local. J'ai raconté les expériences que j'ai vécues et le message que j'ai reçu. Certaines personnes étaient fascinées, tandis que d'autres me regardaient avec incrédulité. Jonathan Hale, mon ami sceptique, était également présent. Après la réunion, il m'a pris à part. Cassian, tu crois vraiment à tout ça ? Ne penses-tu pas que cela pourrait être un traumatisme de la part de ton esprit qui essaie de donner un sens ? Jonathan, répondis-je plus calmement que je ne m'y attendais. Je remets cela en question depuis des années. Mais les détails, les émotions, ça ne me sont pas sortis de l'esprit. Cela vient de quelque chose de bien plus grand. Il ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son expression. Peut-être qu'il n'était pas convaincu, mais je savais que j'avais semé un doute. Après cette nuit, j'ai décidé que je ne pouvais plus hésiter. J'ai commencé à écrire mon histoire en mettant chaque détail et des visions en mots afin qu'elles puissent être lues par quiconque voulait les écouter. Il ne s'agissait pas de devenir célèbre ou d'attirer l'attention. Il s'agissait de donner aux gens la possibilité de choisir. J'ai commencé à organiser des réunions, à parler à des inconnus et, surtout, à préparer ma propre âme. Je ne savais pas si je serais en vie jusqu'au 23 novembre 2024, mais je savais que d'ici là, j'avais une mission à accomplir. Diffuser le message que l'amour, la prière et l'unité pouvaient tout changer. Accepter cette mission n'a pas été facile, mais petit à petit, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je rencontrerai des résistances et du scepticisme, certes, mais je trouverai aussi des gens qui écouteraient, et peut-être que cela suffirait. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser que les événements décrits par l'ange n'étaient pas seulement une possibilité lointaine, mais quelque chose qui semblait se rapprocher de plus en plus. Le monde changeait d'une manière qui faisait écho aux visions que j'avais reçues. En 2023, les nouvelles de catastrophes naturelles sont devenues plus fréquentes. Des tremblements de terre ont frappé des régions qui n'avaient jamais connu une telle violence, et des inondations ont dévasté des villes entières. Les informations parlent de guerres en cours, de tensions politiques mondiales et d'un monde de plus en plus divisé. Chaque titre semblait me crier dessus, comme s'il me rappelait ce que l'ange avait montré. Je me souviens d'une nuit de mars 2024 où je me suis assis pour regarder les informations. Une tempête historique a frappé la côte est des États-Unis, provoquant des destructions massives. Les images de maisons submergées et de personnes luttant contre les inondations m'ont ramené à la vision de l'ange. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Eleanor. « Avez-vous vu les nouvelles ? » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Oui ? » répondit-elle calmement. Je savais que ça allait commencer. « Cassian, tu dois intensifier le message. » Le temps presse. Plus je parlais du 23 novembre 2024, plus je recevais des réactions extrêmes. Certains m'ont traité de visionnaire, tandis que d'autres m'ont ouvertement ridiculisé. Jonathan Hale, qui a continué à être une voix critique dans ma vie, a essayé de m'en dissuader. « Cassian, » dit-il autour d'un café, « les gens ont peur à cause de toi. Vous n'aidez personne. » « Ce n'est pas moi qui cause la peur, Jonathan, » répondis-je. « Je partage simplement ce que j'ai vu. Vous savez aussi bien que moi que quelque chose ne va pas dans le monde. » Jonathan ne répondit pas, mais son expression trahissait un malaise qu'il ne voulait pas admettre. En même temps, j'ai trouvé un soutien inattendu. Les habitants de Sedona ont commencé à organiser des groupes de prières et de méditations, inspirés par mes paroles. Des messages arrivaient de pays lointains, de personnes qui avaient entendu mon histoire et décidaient de la partager. Ce n'était pas un grand changement, mais c'était quelque chose. Alors que je me préparais pour ce jour fatidique, j'ai réalisé que ma mission n'était pas seulement d'avertir des catastrophes physiques, mais aussi d'aider les gens à se reconnecter spirituellement. Les visions de l'ange montraient clairement que le véritable danger n'était pas les tremblements de terre ou les inondations, mais les ténèbres spirituelles qui menaçaient de consumer l'humanité. Le monde avait besoin d'amour, de prière et d'unité, et je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour planter ces graines. À l'approche de novembre, j'ai ressenti un mélange d'urgence et de paix. Il y avait beaucoup à faire, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Le message de l'ange N était pas seulement le mien. Il venait de nous tous. Nous sommes en novembre 2024. L'air de Sedona est chargé, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Au moment où j'écris ces mots, le 23 n'est que dans deux jours et le poids de ce qui est à venir est plus palpable que jamais. Les événements à travers le monde convergent vers quelque chose que je ne peux ignorer. Hier, un tremblement de terre a frappé le sud de la Californie, causant d'importants dégâts. Les images montraient des bâtiments en ruines et des rues le fissurées, exactement comme l'ange me l'avait montré des années auparavant. Dans une autre partie du monde, une tempête tropicale d'une force sans précédent a frappé les Philippines, provoquant le déplacement de milliers de personnes. Dans le même temps, les tensions politiques entre les pays semblent sur le point d'exploser en un conflit qui pourrait nous affecter tous. Je n'ai plus besoin d'expliquer aux gens ce qui se passe. Ceux qui me traitaient autrefois d'alarmiste me regardent désormais avec des yeux pleins de questions. Sedona, ma base d'opération, est devenue une plaque tournante pour ceux qui entendent mon appel. De petits groupes de prières et de méditations se sont formés, dirigés par des personnes qui se sont connectées avec moi tout au long du parcours. Eleanor a été mon pilier. Hier soir, alors que nous étions assis autour d'un feu de camp avec d'autres membres de la communauté, elle a dit quelque chose qui n'arrêtait pas de résonner dans mon esprit. « Cassianne, tu as fait ta part. Ce qui se passera ensuite n'est pas de votre responsabilité, mais sachez que vos paroles font déjà une différence. » Jonathan s'est également présenté. À ma grande surprise, il s'est excusé pour son incrédulité initiale. « Cassianne, » dit-il, avec une lueur de sincérité dans les yeux, « Peut-être que tu as raison. Je n'ai pas de réponse. Mais que se passe-t-il maintenant ? Je ne peux plus l'ignorer. » Ce fut un moment de soulagement et, en même temps, un rappel que même la personne la plus sceptique peut trouver un espace pour la foi. Autant je me suis consacré à partager ce message, autant j'ai dû me préparer en interne. J'ai passé les dernières semaines en méditation profonde, cherchant de la force pour ce qui est à venir. Je ne sais pas exactement ce qui se passera le 23, mais j'ai l'impression que ma mission culminera à ce moment-là. Au fond de moi, il y a une étrange paix. Non pas parce que je crois que tout sera résolu sans douleur, mais parce que je sais que j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste est entre les mains de l'humanité et du divin. Alors que le monde est en proie à des troubles, mon dernier message est clair. Ce à quoi nous serons confrontés n'est pas une fin, mais une opportunité, une chance de choisir entre l'amour et la peur, entre l'unité et la division. La suite sera le reflet de nos choix collectifs. Ce message résonne dans mon esprit alors que j'attends ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est 21 novembre 2024 et tout dans ma vie semble converger vers ce moment. Le 23 approche à grands pas, mais il n'est pas encore arrivé. Je vis chaque seconde comme si le poids du monde reposait sur mes épaules et en même temps, je ressens une étrange paix, comme si j'avais rempli ma part dans le grand dessin divin. Depuis ce matin, la ville est plus animée que d'habitude. Des gens ont commencé à arriver de différentes régions du pays, certains guidés par les rapports d'amis, d'autres cherchant simplement un refuge spirituel. Je ne sais pas comment mon message a atteint autant de personnes, mais ils l'ont fait et c'est ce qui compte. Au café du coin, où je bois du thé presque tous les matins, j'ai entendu des conversations nerveuses. Une femme a parlé des récentes catastrophes, tandis qu'un homme a mentionné qu'il envisageait d'aller à la montagne, au cas où quelque chose arriverait. C'est comme si un malaise flottait dans l'air, même chez ceux qui ignorent le message de l'ange. Jonathan Hale est venu me rendre visite dans l'après-midi. Sa posture, toujours aussi confiante et sceptique, semblait plus hésitante. « Cassien, » dit-il en regardant l'horizon rougeâtre des montagnes, « crois-tu vraiment que le monde peut changer, que les gens peuvent changer ? » Je l'ai regardé un instant avant de répondre. « Oui, je le crois, parce que j'ai vu cela arriver. J'ai vu des gens qui s'ouvraient à quelque chose de plus grand, qui trouvaient l'amour et le pardon, même au milieu du chaos. Mais ce n'est pas facile, Jonathan. C'est un choix quotidien. » Il n'a pas répondu, mais est resté là avec moi, silencieux, comme s'il absorbait mes paroles. Ce soir, certains groupes locaux se rassembleront pour prier et méditer sur les tourbillons spirituels. J'ai été invité, mais j'ai l'impression que ma tâche est maintenant de me préparer. La plupart de mon temps est consacré à revisiter mentalement les messages que j'ai reçus, réaffirmant que j'ai fait tout ce que je pouvais jusqu'à présent. J'ai passé des heures à méditer sur mon balcon, à regarder les montagnes sous le ciel d'un bleu profond. J'ai l'impression que le temps ralentit, comme si l'univers attendait quelque chose. Je ne sais pas ce que nous réserve le 23, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ma seule certitude est que nous sommes à un moment crucial et que chaque choix fait dans les jours qui précèdent peut façonner ce qui va arriver. Nous sommes tous connectés, je murmure pour moi-même, rappelant les paroles de l'ange. Puissions-nous nous en souvenir avant qu'il ne soit trop tard ? Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois ! Jusqu'à la prochaine fois !